Monsieur Boubacar Sarko, bonjour. Bonjour Madame Elisabeth. Vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des employés du crédit mutuel du Sénégal, aujourd'hui en Grône depuis un certain temps. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Je vous remercie Elisabeth de me donner cette pub pour expliquer à vos auditeurs et à vos téléspectateurs la situation dans laquelle le crédit mutuel se trouve en ce moment. Alors, il faut remonter un peu à 2019. Oui, pour nous faire l'historique. Pour nous faire l'historique, ça permet de mettre les choses en place et ça permet à tout le monde de comprendre. En 2017 déjà, l'État du Sénégal avait décidé de mettre le CNS sous administration provisoire. Tellement la gestion de l'institution était catastrophique. Pour éviter la banqueroute, l'État a pris sur lui la responsabilité, n'est-ce pas, de gérer par un administratif provisoire. C'est en ce sens que M. Momodongaï est venu comme administratif provisoire, il n'a pas de l'aide. À sa suite, il y a eu M. Ali Ongaï. Je parle de fonctionnaire du ministère, bien sûr. Alors, M. Ali Ongaï, qui a fait la plus longue période comme administratif provisoire, à sa suite, il y a eu Mbaïdion. Alors, en juin 2019, c'est-à-dire le 30 juin précisément, l'administration provisoire devait prendre fin. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si l'administration provisoire prend fin, l'institution qui a été frappée de cette mesure-là retrouve ses instances régulières. C'est-à-dire le conseil d'administration, le conseil de surveillance et la direction générale. Sauf que dans les textes qui régissent l'institution, notamment les statuts de l'ICFM, il est dit en l'article 42 que le directeur général du Crédit Mutuel du Sénégal est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Donc, prenez ça en repérage, ça va permettre à tout le monde de comprendre. Oui, oui. Maintenant, Mbaïdion, en partant, en remettant les choses en place, que fait-il ? Il nomme Amadou Jean-Jabdiou par un contrat à durée indéterminée. Il ne s'agit plus là de mandat, mais d'une nomination par un contrat à durée indéterminée. Et c'est lui qui est habilité à nommer ? Il est habilité à nommer, mais pas en dehors des règles. Les règles sont connues. Oui, un an. Oui, les règles sont connues. Trois ans, trois ans renouvelables une fois. D'accord, un mandat. Donc, tout au plus, oui, tout au plus, le directeur général devait faire six ans. C'est ça, c'est ça. Même s'il est performant et qu'il fasse ce qu'il fasse, s'il mérite son second mandat, ça ferait trois ans encore. D'accord. Donc, tout au plus, six ans. Mais, comme que Mbaïdion a nommé Amadou Jean-Jabdiou par un contrat à durée indéterminée, il s'agit là, donc, d'une première violation. Et puisqu'il y a cette violation, tout autre acte est pris par Amadou Jean-Jabdiou, éri de cette violation originelle. Les Sénégalais doivent comprendre ça. C'est pourquoi, depuis 2020, tout au courant de l'année, nous avons dénoncé, décrié l'illégalité et l'illégitimité de Mathieu Amadou Jean-Jabdiou, comme directeur général du CERN. Et nous avons porté nos dénonciations auprès de l'autorité, en l'occurrence, la direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés. C'est un peu le gendarme du secteur de la microfinance au Sénégal. C'est membre du ministère des Finances et du Budget. Alors, nous avons porté ces dénonciations auprès de l'autorité. Mais pas seulement ces dénonciations. Parce qu'au-delà de l'illégalité et de l'illégitimité, nous avons également dénoncé les faits de gestion de M. Amadou Jean-Jabdiou et de son équipe. Qui étaient, selon vous, assimilés à quoi, ces faits et gestes ? Ces faits et gestes, je vais en venir, si vous permettez, pour que tout le monde comprenne. En décembre 2016, la direction de la réglementation nous a interdit le crédit consortia. C'est un type de crédit qui est donné à l'agence sociétaire, mais par plusieurs agences. La direction de la réglementation nous a interdit ça en décembre 2016. D'accord. Mais pourquoi, Amadou Jean-Jabdiou, au courant de 2020, s'est-il permis de donner son approbation ? S'est-il permis de donner son approbation sur ce type de crédit à hauteur de 600 millions de francs ? Pourquoi ? Parce que, ce dont il est question, parce qu'à la base, il faut que les gens comprennent pourquoi ce crédit a été mis en place. Amadou, c'est une filiale du crédit du Méditer du Sénégal. Nous sommes les propriétaires. L'actionnaire majoritaire a hauteur de 86%. Donc, nous avons voix au chapitre là-bas. Amadou a décidé de vendre son terrain. Comme, elle en a le loisir, c'est une banque qui veut vendre son patrimoine. Alors, on fait un appel d'offres classiques, comme ça ne s'est permis partout. Alors, un soumissionnaire est venu, qui a fait une proposition. Mais ce soumissionnaire est prêt à payer cash. Amadou, ne voulant pas que ce soumissionnaire obtienne à qui est ce terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue de tout son poids pour que cette transaction ne se fasse pas. D'accord, si nous devions résoudre. Oui, il fait venir un opérateur que lui, il connaît. C'est d'ailleurs lui qui a présenté cet opérateur-là au conseil d'administration. Celui-ci fait une offre bien meilleure financièrement. Mais celui-ci dit clairement qu'il ne peut pas payer au comptant. Il va donc faire souscrire un prêt pour venir le payer. Lui, il propose 825 millions. Mais sauf que les 825 millions, le sociétaire en question compte les avoir, en tout cas avoir une bonne partie de cet investissement des caisses du Crédit Mutuel du Sénégal. Vous voyez ce que ça fait ? Donc, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est extraordinaire. Alors, il demande aux caisses de se réunir pour monter ce financement-là. C'est un ami qui profite de ce financement. Il obtient 600 millions pour un crédit interdit. Il va, le crédit, l'appartement est banal à cette personne-là. Donc, c'est une violation. Qui a intérêt à ce que cette transaction se fasse ? Clairement, alors changez-à-dire. Nous sommes allés porter nos dénonciations auprès de la direction de la réglementation qui est l'autorité de contrôle. À notre grande surprise, la direction de la réglementation nous dit ceci. Camarades syndicalistes, vous qui faites dans ces dénonciations-là, nous avons les moyens de savoir s'il y a des gens derrière vous. Pour nous, c'est proprement une insulte. Des menaces en quelque sorte ? Oui, ils nous disent même. Nous avons les moyens d'auditionner 1300 personnes. Tous les salariés du système pour vérifier s'il y a des gens derrière vous. D'accord. Mais j'ai dit, je me dis moi-même, mais si le directeur de la réglementation a cette posture-là, nous, nous sommes clés parce que lui, de prime abord, il ne cherche même pas, parce que la pédagogie voudrait qu'il aille, qu'il dépêche une mission pour vérifier, confirmer ou affirmer nos allégations. Mais il prend d'ores et d'ores et d'ores une position. Il dit, nous avons les moyens de savoir s'il y a des gens derrière vous. D'accord. Et s'il faut vous sanctionner, nous allons vous sanctionner sévèrement. Alors ? Alors, nous vous dissuadons, ne faites pas cette conférence de presse. D'accord. Donc, c'est le déclic de votre plan d'action qui, depuis quelque temps, a démarré pour vous faire entendre et faire connaître également ce qui se passe. Alors, maintenant, au-delà de la direction de la réglementation, la commission bancaire a envoyé une mission au CMS. La commission bancaire, c'est l'instance sous-régional. C'est la commission bancaire de l'UMOA. La commission bancaire est venue en mission au CMS du 19 juillet à l'avenir. Ils ont produit un rapport qu'ils ont remis aux autorités de ce pays, qu'ils ont remis au conseil d'administration. Mais ce qui est écœurant, c'est pourquoi Amodou Jean-Jacques-Job et le conseil d'administration refusent de communiquer sur ce rapport-là. On dit transparence pour transparence. S'ils ne veulent pas prendre en otage l'institution, et c'est 1 200 salariés, c'est 1 300 000 sociétaires, il aurait fallu juste sortir le document, communiquer là-dessus, parce que c'est un devoir pour les sociétaires, les Sénégalais doivent savoir. D'accord. M. Sarrot, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez concrètement, à part… Ce que nous voulons concrètement, c'est d'abord, quelqu'un d'illégal ne peut pas diriger une institution. Vous voulez sa démission ou son limosage. Il doit être béni. Il doit être béni. Et la transparence également dans la gestion de la boîte. C'est tout, ça accouche de source. Quelqu'un d'illégal ne peut pas poser d'actes légales. Exactement. Donc, le problème originel, c'est là-bas. Maintenant, si on en vient au fait de gestion, il n'a pas la moralité pour gérer cette institution. Vous avez entamé un plan d'action. Parlez-nous-en déjà. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, nous avons fait une première étape parce qu'il faut voir un peu que dans l'histoire du CNS, le CNS est né en 1988. De 1998 à 2022, jamais un mouvement de grève n'a été enclenché ici. Alors, une première fois, on l'a fait les 12 et 13. Ça a été une traite d'un réussi. De quel mois? Janvier ou… Janvier, 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 janvier. Janvier, les 12 et 13, nous avons fait une première grève qui a été une très belle réussite. Une première depuis 88, depuis la création. Depuis 88. Voilà. Tellement, ils ont terrorisé et tétanisé les salariés. Personne n'ose revendiquer son droit au CNS. On est au 3e ou au 21e siècle. C'est encore là où se trouve le CNS. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans l'intimidation. Et même ce jour-là, à la veille de la grève, il a dépêché dans les agences des huissiers pour constater quoi? Les gens qui vont en grève, les gens qui exercent un droit, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est proprement scandaleux. Les gens doivent avoir la liberté d'exercer un droit tant que ce qu'il faut s'inscrit dans la légalité. Et le plan d'action consiste à faire... Le plan d'action, il se poursuit. Les 12 et 13, nous avons fait une première grève qui a été une belle réussite. Si rien n'est fait, plus que rien n'est fait, nous avons déclenché une seconde grève qui se tiendra les 27, 28 et 29. Il ne peut pas y avoir de personnel dans cette institution tant qu'il n'y a pas de justice sociale. Or, la justice sociale, elle n'est pas concevable avec quelqu'un d'illégal et d'illégitime. Le conseil d'administration doit donc prendre sa responsabilité devant l'histoire. Parce qu'ils ne sont pas là-bas pour amour de Jean-Jacques Diop. Ils sont là-bas pour défendre les intérêts de l'institution qui est du métier du Sénégal. Un million, trois mille sociétés. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors, donc, on ne peut pas laisser amour de Jean-Jacques Diop qui a embastillé le conseil d'administration, qui a mis ce conseil d'administration dans sa poche, qui les utilise comme des fantains. Ce n'est pas excusable. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas acceptable. Si le conseil d'administration ne veut pas prendre sa responsabilité, nous allons demander officiellement, solennellement, interpeller le ministre des Finances et du Budget. Justement, quelle est la réaction du gouvernement ? Puisque c'est le secteur de la microfinance, il s'agit également d'une banque qui concerne ce secteur. Est-ce qu'il y a eu une réaction ? Ce que nous avons fait, ce qui s'est inscrit, c'est d'abord la grève, mais les dénonciations ont été présentées à la direction de la réglementation. D'accord. Donc, jusque-là... Jusque-là, rien n'est fait. Pourquoi Amourou Jean-Jacques-Dôme ne veut pas communiquer sur le rapport ? Pourquoi le conseil d'administration de l'Union des Caires de la République du Génégal ne veut qu'elle pas communiquer sur le rapport-là ? Mais par-delà, nous interprouvons le ministre. Le ministre Köln a l'autorité sur la direction de la réglementation. Et au-delà du ministre, il y a le président de la République qui est interpellé. Qui est interpellé parce que nous sommes 1200 salariés et il y a des risques sur l'élan d'hommage du CNM. D'accord. Le président Macky Sall est solennellement interpellé par les travailleurs du clé du mutuel. Il y a un risque sur la pérennité, sur la survie du clé du mutuel du Sénégal. D'accord. Monsieur Abdoulaye Daudet Diallo, le ministre des Finances et du Budget est solennellement interpellé. Il y a des risques sur l'existence de cette institution, sur la survie du clé du mutuel du Sénégal. Que personne ne dise, nous n'étions pas au courant. Amourou Jean-Jacques-Dôme est en train de peser sur l'institution du CNM. Et si rien n'est fait, cette institution va couler. Est-ce qu'aujourd'hui, votre mouvement d'humeur, qui depuis quelques ou plusieurs semaines est en train d'être déroulé, a eu des impacts sur le fonctionnement du travail ? Oui, un impact très fort. Parce que, en fait, la réussite d'une grève dans un réseau comme le clé du mutuel du Sénégal, elle ne se mesure pas au nombre d'agents qui ont observé la grève. D'accord. C'est plutôt au nombre de points de services impactés. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis le responsable de l'agence de Podore. Je vais, j'observe grève. Nous sommes trois ici, dans l'agence. Les deux ont observé grève. Il y a un seul agent qui reste. La direction déploie un stagiaire d'un djoum qui est amené à Podore. Mais, dans la mise en œuvre, ce stagiaire est un opérationnel de moyens en djoum mais qui n'est pas opérationnel à Podore. Finalement, on l'aura déplacé pour absolument rien. Donc, très clairement, il y a un impact fort. Et imaginez-vous à l'échelle du Sénégal. À l'échelle du Sénégal. Parce que, la dernière fois, plus de 50 points de services ont été impartés. La réussite de notre grève, elle ne se mesure pas au nombre d'agents qui sont partis en grève, mais c'est plutôt au nombre de sites qui ont été impartés. Et vous verrez, ça va cartonner, Inchallah, et jusqu'à ce que l'État du Sénégal comprenne que, véritablement, le métier d'Amour de Jean-Jardoum à la tête de l'institution, ce sera la plus garantie au crédit du Sénégal. Monsieur Boubacar Sarko, secrétaire général du Syndicat démocratique des employés du CMS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.